De la joie, des larmes et des cris après 27 ans d'attente. Au terme d'un long bras de fer judiciaire, les familles de 96 supporters de foot de Liverpool, morts écrasés lors d'une bousculade à Sheffield en 1989, ont enfin été entendues. Mardi, un jury a accablé les forces de police locale, accusée d'avoir pris de mauvaises décisions avant la catastrophe. Cela faisait 27 ans que nous attendions, maintenant on nous croit enfin, s'est exclamée la mère d'une des victimes. Les proches des 96 supporters sont d'autant plus soulagés que durant de nombreuses années, les victimes avaient été présentées comme des hooligans, ivres et agressifs. Or le jury, après de nombreux rebondissements, les a finalement dédouanés. Mon papa a toujours été une victime innocente, comme tous les autres supporters de Liverpool, et c'est ce qui a été prouvé aujourd'hui. Ils n'étaient pas responsables et n'ont pas contribué à ce désastre. La police locale n'a pas tardé à prendre acte des conclusions du jury. L'actuel directeur de la police du Sud Yorkshire a présenté des excuses. Le 15 avril 1989, les opérations de maintien de l'ordre du district de la police de Yorkshire ont été catastrophiques au stade d'Ilsboro. Cela reste le plus grand désastre dans l'histoire sportive du pays. Je veux m'excuser sans réserve auprès des familles et de leurs proches. Lors d'une demi-finale de coupe d'Angleterre, la police avait autorisé des centaines de supporters à accéder à une tribune déjà bondée, entraînant une effroyable bousculade. L'enquête pourrait désormais rebondir, avec cette fois des policiers dans le box des accusés. L'incendie L'international 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 – Sous-titrage FR 2021